Je pense que l'histoire ou l'univers social, comme on l'appelle dans le programme éducatif québécois, c'est ce que je préfère le plus enseigner et aborder dans notre école maison. Et je dirais même que c'est une de nos raisons de faire l'école à la maison. Je vous explique tout ça et comment on le fait sans cahier dans cette vidéo. Ah, et restez jusqu'à la fin pour un super concours en littérature jeunesse! Salaam alaikum, mon nom est Akwa, je suis journaliste, autrice et maman éducatrice pour des enfants de 10 ans, 7 ans et 4 ans. Depuis à peu près 4 ans qu'on fait l'école maison dans la région de Montréal. Aujourd'hui, je vous explique comment on fait le cours d'univers social sans cahier, sans travailler dans les cahiers. De manière générale, je dirais que dans notre école maison, on n'utilise pas beaucoup des cahiers, même si parfois je me les procure quand même pour les utiliser différemment. Et c'est le cas pour univers social. Alors, on a fait le cours de 3e et 4e année. J'ai quand même acheté les cahiers pour cette matière. Et je les ai quand même utilisés, mais différemment, sans qu'on écrive dedans. En fait, ça fait 2 ans que dans notre coop, on travaille la matière de l'année en univers social à travers des projets d'envergure qui durent 2 à 3 mois. Ça veut dire qu'on va voir toute la matière de l'année en 2-3 mois dans un projet multidisciplinaire. Sincèrement, c'est un de mes highlights de l'année. Ça fait 2 ans que c'est mon highlight de l'année. Je vais vous montrer ça. Donc, pour l'année 1, en 3e année, on a fabriqué des maquettes. Donc, on a fait un gros projet de présentation de maquettes pour décrire l'univers, les modes de vie, les peuples autochtones au Québec avant l'arrivée des colonisateurs. Et j'utilise colonisateurs en toute connaissance de cause. C'est ce qui est génial aussi en école maison, c'est qu'on peut aborder les choses comme on veut. Bien sûr, dans mon cas, de manière antiraciste, décoloniale, tout ça, mais avec des mots que les enfants comprennent. Et la meilleure façon de faire ça, c'est avec la littérature jeunesse. Alors, comme je vous disais, on a fait des maquettes. Ça, c'est pour 3e année. Je vais vous parler de 4e année plus tard, le projet qu'on a fait. Donc, on a fait des maquettes et à chaque semaine, on abordait un différent aspect de la matière à voir à travers la littérature jeunesse. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier mon partenaire pour cette vidéo, scolastique qui m'a envoyé presque tous les livres que j'ai actually utilisé avec mes enfants et mon groupe. Et même, on va pouvoir en faire un concours. Je suis trop contente. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment gagner quelques-uns de ces livres. Alors, je me souviens très bien qu'on a commencé avec ce livre-là, qui s'appelle Ligne de trappe, et qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui suit son grand-père, qui retourne sur sa terre ancestrale après des années et des années d'absence. C'est une histoire vraie, écrite par un auteur autochtone de la communauté cri. C'est vraiment, ça a été à la fois touchant, parce qu'on aborde toutes sortes de choses là-dedans. Il y a même, je me souviens, il y a un passage où j'ai dû retenir mes larmes, là. En lisant, je voyais, il y avait quelques mamans dans la salle qu'on se retenait, là. Parce que nous, on comprenait à quel point c'était deep, même si les enfants ne comprenaient pas à quel point. On aborde très subtilement les pensionnats autochtones dans ce livre. Je demande à Mouchoum comment c'était d'aller à l'école après avoir vécu sur la ligne de trappe. Il reste silencieux pendant un moment. J'ai appris aux deux endroits, dit-il. J'ai juste appris des choses différentes. On va voir des concepts comme l'habitation, que tout le monde dormait ensemble dans la même pièce. Il fait la comparaison avec les maisons unifamiliales de maintenant, où est-ce que chacun a sa chambre et tout ça. Il y a la chasse. Il y a plein d'éléments qui sont bons pour juste une vue d'ensemble. C'est important pour moi aussi de montrer que les communautés autochtones, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le passé, cliché, figé dans le passé. Non, c'est des communautés qui existent aujourd'hui encore, qui se battent encore aujourd'hui pour leurs droits, pour de la reconnaissance, etc. Qu'il y a une réconciliation, qu'il y a beaucoup d'empowerment là-dedans, d'une manière qui est positive aussi, qui n'est pas juste dans les traumas, puis dans la négativité. Donc disons, après avoir lu un livre comme ça, on commençait la maquette où est-ce qu'on travaillait le relief. Donc il y a aussi dans les cahiers, la première partie, c'est le relief, les basses terres du Saint-Laurent, etc. Ceux qui vivent plus en montagne. Bref, chacun choisissait selon s'il travaillait sur les Algonquien ou sur les Iroquoien. Donc on travaillait sur les reliefs pour cette semaine-là. La semaine d'après, par exemple, si on travaillait sur l'alimentation, bien là, ils allaient commencer chacun à, il y en a qui faisaient plus de chasse, de pêche, il y en a d'autres qui faisaient pousser les citrouilles, les trois sœurs, le maïs et tout ça. Donc on pouvait aborder ça avec un livre comme Awasis et la délicieuse banique qui parle d'alimentation un peu. Il y en a d'autres aussi, je vais vous mettre peut-être des images parce que je ne les ai pas avec moi, d'autres livres. Donc celui-ci, les trois sœurs qu'on a lus quand est venu le moment d'aborder l'alimentation. Je vous parlais tantôt de pensionnats autochtones. Il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Si vos enfants sont plus vieux ou plus matures, parce que nous, on travaille en multi-âge aussi. Alors pour les plus vieux, on pouvait proposer des ouvrages à lire qui étaient un peu plus de leur niveau de maturité. Par exemple, les bas du pensionnat. On peut voir, c'est comme un livre chapter book là. Étrangère chez moi. Celui-ci est la suite de celui-là en fait. Il y a cet album-là que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui permet d'aborder la question moderne de l'eau dans certaines communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable, communautés autochtones. Mais ce n'est pas misérabiliste comme on dit. C'est vraiment, c'est coloré. Oui, c'est à la fois, c'est alarmant, le sujet lui-même est deep, mais c'est positif parce qu'il y a comme un vent de changement, des acteurs de changement. On voit la petite fille qui travaille pour raise awareness, comme on dit, que les gens de la communauté se mettent ensemble pour ça. Puis après ça, ça te parle un peu de la situation de l'eau potable au Canada. Donc, ça vient vraiment aborder des sujets réels, de la vraie vie, des enjeux d'actualité, des enjeux sociaux, historiques. La littérature jeunesse, c'est vraiment une bonne façon de toucher à des sujets que peut-être on n'est pas très à l'aise, on ne sait pas comment aborder ou on ne s'y connaît pas beaucoup. Donc, on s'éduque ensemble, on apprend ensemble. Puis en même temps, on a des auteurs et des experts qui nous partagent leur vécu, qui nous partagent leur expérience, qui nous offrent cette possibilité de rentrer dans cet univers puis vraiment montrer aux enfants au-delà des cahiers. Parce que le storytelling te permet de vraiment plus ressentir les émotions puis rentrer dans l'histoire puis voir des images. C'est coloré, c'est vivant, ça vient chercher beaucoup de choses. Ça vient frapper l'imaginaire et les émotions. Et c'est quelque chose que je privilégie tout le temps. La littérature jeunesse, je pourrais en parler des heures et des heures. C'est vraiment une passion. Et c'est le cas en école maison. Et c'est le cas particulièrement pour le cours d'univers social. C'est par là que je vous ai mis ou je vous mets quelques images par-ci par-là d'autres livres qu'on a pu lire que je vous recommande de chercher à la bibliothèque ou d'acheter. Et à la fin de cette vidéo, je vais faire tirer deux livres. Un d'entre vous pourra choisir deux livres parmi ceux que j'ai montrés. Je vais vous dire la liste. Je vais vous réécrire en bas. Vous irez voir la description. Deux livres que vous pourrez choisir pour gagner. Alors bref, c'est ça qu'on a fait pour 3e année. On a travaillé sur les maquettes. À chaque semaine, un différent élément. Les moyens de transport, l'alimentation, la spiritualité, etc. Et à chaque fois, ils venaient ajouter ces éléments-là sur la maquette, travailler en équipe. À la fin, il y avait une présentation. Chacun pouvait se promener, regarder les maquettes des autres. Ça a été tellement enrichissant. Tellement beau à voir. Beaucoup de travail, beaucoup de fierté à la fin. De voir le résultat fini. Encore une fois, je vous mets les photos. Parce que la maquette elle-même, on ne l'a plus. Moi, traîner une grosse affaire comme ça chez moi, non merci, les photos vont devoir faire l'affaire. Je pense qu'on a donné de la maquette à un autre membre de l'équipe. Je sais que certains l'ont gardée. Puis que ça fait partie de leur décor. Peut-être que si j'avais une pièce dédiée à l'école maison, je l'aurais fait aussi. Donc ça, c'était pour la 3e année. Donc comme je dis, nous, on n'a rien fait pour toute l'autorité. Et je le dis à ma personne ressource, qu'on ne touche pas à l'univers social avant la session d'hiver. Donc ça me permet de passer plus de temps à l'automne sur français, maths, des choses comme ça. Puis à l'hiver, on fait un projet d'univers social qui wrap up le tout et de manière tellement riche que vraiment, ça vaut. Ça vaut tous les cahiers du monde. Et voilà. By the way, c'est pas pour seulement bâcher les cahiers. C'est juste pour aller plus loin. Puis d'ailleurs, j'utilise les cahiers comme j'ai dit pour savoir c'est quoi qui devrait être vu à peu près. Et aussi, à la fin des chapitres, il y a souvent des quiz que j'utilisais pour faire des jeux de connaissances, des quiz pour mes enfants, pour ceux des autres, etc. Donc c'est super bien fait quand même. Nous, on utilisait Panache. Mais on complétait avec la littérature jeunesse. OK. OK. Et pour quatrième année maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a travaillé la matière encore une fois à travers des jeux de société. Alors au lieu de construire une maquette, chaque enfant devait construire son propre jeu de société selon l'année où il était parce qu'on avait des enfants. Troisième année jusqu'en secondaire 1. Alors chacun devait faire ça. J'ai aussi fait de la lecture offerte. J'ai fait un read aloud d'un livre qui s'appelle Trafic chez les Hurons de André Noël. Donc qui nous a permis de voir l'univers, un peu de qu'est-ce qui se passait à l'époque de Samuel de Champlain. Et les enfants ont créé leur propre jeu de société. Ça, c'est celui de ma fille. Donc construis ta seigneurie où est-ce que, dans le fond, tu réponds à des questions. Tu réponds à des questions. Donc on voit qu'à travers ça, il y a du français qui est travaillé parce qu'il a fallu rédiger les questions, corriger les fautes. Rédiger aussi les règlements du jeu. On a analysé le jeu et tout. Et finalement, elle aussi fait des pièces de casse-tête pour essayer de... Chaque fois que tu répondais bien à la question, tu prends une pièce pour construire ta seigneurie. Et c'est un jeu qui se joue à deux. Le premier qui finit sa seigneurie gagne. Donc voilà, ça, c'est le jeu de ma fille. Et j'ai aussi le jeu d'une amie de ma fille qui a commercialisé son jeu. C'est pour ça que j'allais aujourd'hui. Elle le vend à 20$. Alors, voilà. Je viens de me rappeler que je pense que je lui ai pas fait son transfert à Interac. Il va falloir que je vérifie ça. Mais elle a fait un jeu à la UNO. Un peu sur le style de UNO. Il est tellement bien fait. Il est tellement bon. Je vais mettre le contact aussi en bas si vous voulez l'acheter. Alors voilà, c'est vraiment des cartes de UNO. Et avec des questions aussi à répondre. Donc, vraiment, là, les enfants nous ont impressionnés. Il y avait des jeux de toutes les sortes. Il y avait une espèce de serpent échelle. Mais au lieu d'être des serpent échelle, c'était des canaux puis des rivières. Pour troisième année, il y avait un jeu électronique. Genre, où est-ce que tu répondais à la question puis tu touchais la réponse. Puis si l'ampoule s'allumait, ça veut dire que c'était la bonne réponse. Il y avait toutes sortes de jeux. Ils se sont presque tous inspirés de jeux existants, ce qui est tout à fait bien et logique. Donc, un jeu inspiré de comme un jeu de mémoire. Un jeu inspiré de Monopoly Deal. Ma fille, c'était un peu style Carcassonne, whatever. Bref, bref, bref. Un coup de cœur, encore une fois, accompagné de littérature jeunesse. Et puis, on n'a pas fait de cahier. On n'a pas rempli de cahier. Mais la matière est rentrée. À chaque semaine, on a fait une espèce de ligne du temps géante. Où est-ce que chaque fois qu'on voyait un personnage, où est-ce qu'on abordait quelque chose, on allait le placer sur la ligne du temps. Donc, on allait aussi travailler le concept de ligne du temps qui revient beaucoup là. Qui est vraiment quand même central en univers social. Donc, voilà. Je pense que ça fait le tour un petit peu. Et là, je peux vous parler du concours. Alors, merci à Scolastic de nous offrir ce concours dans le cadre du mois national de l'histoire autochtone. Un concours qui va permettre à deux gagnants sur YouTube et deux gagnants sur Instagram de choisir deux livres chacun parmi les suivants. Alors, Awasis et la Delicieuse Bannique que j'ai montré plus tôt. Les bas du pensionnat. Étrangère chez moi. Ligne de trappe et les mots volés. Alors, on en a pour différentes tranches d'âge là-dedans. C'est tout des coups de cœur. You can't go wrong. Et puis, la plupart sont traduits de l'anglais. Alors, si vous êtes moins à l'aise en anglais, ça vous permet d'avoir accès à cette richesse et à ce contenu-là en français. Pour participer, c'est simple. Je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo en me partageant un album de littérature jeunesse. Soit un que vous avez vu dans cette vidéo et qui vous intéresse, que vous aimeriez avoir. Ou un que je ne connais pas, que peut-être vous voudriez me faire découvrir. Et je choisirai deux gagnants dans les commentaires. Vous pouvez participer, laisser autant de commentaires que vous voulez. Donc, vous pouvez partager cette vidéo aussi. Et puis, je choisirai deux gagnants parmi les commentaires sous cette vidéo et deux commentaires sur Instagram. Vous irez voir là-bas. J'expliquerai les règlements du concours Instagram sur Instagram. Vous pouvez vous essayer dans les deux. Mais si vous gagnez dans les deux, je ne vais pas vous donner deux fois le prix. On s'entend. Mais vous pouvez vous essayer dans les deux. Alors, voilà. Le concours va se terminer à la fin du mois. Donc, je vais annoncer le gagnant le 30 juin. Donc, il faut avoir soumis votre participation avant le 29 juin. Et moi, je vous annoncerai le gagnant le 30. Je l'annoncerai ici et je l'annoncerai sur Instagram également le 30. Donc, bonne chance, bonne participation et merci Scholastique. Tous les règlements détaillés. Si j'oubliais quelque chose, allez dans la barre de description. L'information va tout être là. Sur ce, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi sur la manière d'aborder l'univers social, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, s'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, je suis toujours ouverte à la discussion. N'oubliez pas, de manière générale, de vous abonner à la chaîne, de participer. C'est comme ça que vous encouragez mon travail. C'est comme ça que vous me permettez de voir qu'est-ce qui est pertinent ou non comme contenu. C'est ce qui permet aussi aux vidéos de circuler un peu plus dans l'algorithme de YouTube. Et voilà, au plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada